Après trois mois d'initiation aux techniques du Quimpo, les enfants ayant participé à ce stage dans les catégories des poussants, des benjamins et des minimes, ont également découvert la compétition. Deux des enfants qui se sont mieux illustrés n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je suis heureuse d'avoir pu passer à ce concours. C'est une découverte pour moi et je suis fière d'avoir gagné. De l'émotion, j'arrive à comprendre. Je me suis beaucoup donné aux entraînements. Voilà pourquoi j'ai eu cette chance d'être promis au Quimpo. Le président de l'association congolaise de Quimpo sur le sens de cette activité. C'est justement pour faire montrer aux parents de ces enfants-là que quand ils viennent du côté du sport, ils ne viennent pas pour apprendre le banditisme. En fait, ils viennent pour apprendre une éducation. Et du côté de l'éducation scolaire, nous ajoutons l'éducation physique, donc le sport. Et c'est ce qui permettra à nos jeunes enfants d'avoir une vision un peu élargie dans la perspection des choses. À l'issue des combats, les plus méritants ont reçu des kits scolaires composés des sacs et des cahiers. Cette association affiliée à la Fédération Congolaise des Boxes des Farahans est actuellement installée dans 8 départements du pays.